Le premier message, on a dit que, alors que nous prions, l'erreur à faire, c'est de ne pas attendre, de saisir autre chose. Dieu nous a donné l'alliance éternelle, il faut saisir cela, se réjouir de ça en attendant. Il y a deuxièmes choses importantes, Joseph a reçu des réponses, il a fait beaucoup de choses, mais ensuite il a été en prison. C'est là que la plupart des gens ont une mauvaise conception, mais en fait ce n'est pas ça. Après avoir vaincu Goliath, on a pensé qu'il allait recevoir de grandes bénédictions, mais plutôt la mort a fait face. Elie a proclamé la puissance de Dieu, mais après des problèmes sont survenus et qui sont comme une menace. A sa propre vie, et l'église primitive, ils ont fait face à la crise, et c'est toute la nation qui les interdisait de proclamer l'évangile, et ils ont été arrêtés. Il faut vous concentrer. C'est le deuxième message. Comment on se concentre ? La réponse de seulement. Il n'y a pas besoin de se décourager, mais de saisir seulement. Et c'est à ce moment-là, la réponse vient absolument. C'est le chef-d'oeuvre éternel. Et la plus grande réponse ici ? La réponse d'acte 2. Ne vous découragez pas. Qu'est-ce que c'est le point important ? Alors, il faut se concentrer sur ce que les choses dans la Bible, où Jésus nous a dit de faire. Ce que Jésus nous a dit de faire, et nous pouvons triompher. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la concentration limitée. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, c'est se concentrer sur ce que Dieu a donné. A partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont malades, alors que nous finissons le message, ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit. Mais demandez ce que Dieu vous a donné, et l'évidence qu'il vous donne. saisir l'alliance que Dieu a donnée. Si Dieu vous a donné, c'est ça qui est bénéfique, qu'il faut saisir ça. Mais la plupart des gens perdent ça de vue. Est-ce que la réponse de la Bible est survenue ou pas ? Donc c'est ça qui est important. Il y a des choses que Dieu répond. C'est ce qu'on appelle la concentration sélective. Il faut vous souvenir de ça. Il n'y a pas de raison de se décourager. La réponse est venue, mais tout à coup, en fait, on saisit autre chose, on ne peut pas attendre, et puis ensuite, on perd ça de vue. Mais peu importe. Il n'a pas juste dit, il sera avec nous jusqu'au bout du monde, mais il sera toujours avec nous jusqu'au bout du monde. Et Dieu donne la réponse qui sauve tout le monde. C'est ce qu'on appelle la réponse, la concentration d'unité. Donc c'est pas juste, en fait, se concentrer de façon aveugle, mais c'est, sinon on reçoit des réponses incorrectes. Mais saisir, se concentrer. Sur ce que Dieu a donné dans le passé, en fait, je n'avais pas de réponse à la prière, je ne serais pas à prier. Et personne ne m'enseignait. Et après, j'ai pu trouver ça dans la Bible. J'ai prié exactement comme dans la Bible, et Dieu a ouvert la porte d'évangélisation mondiale. Et sans aucun doute, ça va survenir dans votre vie. Alors le point de concentration, il faut comprendre cela avant de continuer. Il faut aussi comprendre la raison pour laquelle nous devons nous concentrer. Et c'est là que nous voyons que, en fait, ce point de concentration, c'est le premier point. Et lorsqu'on parle de concentration, on parle de former l'unité, d'être un. Donc Dieu trinitaire, Dieu trinitaire avec moi. Par la puissance du trône. Il a accompli les choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc ça, ça manifeste. Et tout ça, ça forme l'unité, c'est la concentration. Pourquoi c'est comme ça ? L'an 70, après Jésus-Christ, jusqu'en 1948, qu'est-ce qui s'est passé ? Israël a fait face à la destruction, et ça a été jusque-là. Et à partir de la minorité, l'évangile a été prêché, ça a tout ravivé. Ils ont trouvé cette bénédiction. Donc c'est toujours... C'est Dieu trinitaire, avec la puissance du trône, et avec vous, il a accompli les choses du royaume de Dieu. Ne perdez pas ça de vue. Jésus a parlé de ça. Il a enseigné cela, et avec ça, ils se sont réunis à la chambre de De Marque. Et ensuite, avec ces choses qui sont passées... Regardez bien. En 313, c'est Rome qui a constitué, elle est persécutée, et ensuite... Jusqu'en 1517, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc l'évangile était entré, mais ensuite, ils ont perdu l'évangile. Martin Luther a fait la réforme, et ensuite, avec seulement l'évangile. Ils ont changé le monde. Ne soyez pas trompés, c'est si c'est l'alliance. Et à partir de là, c'est ce que Dieu vous a donné, c'est la concentration dans la prière. A partir de 1517 jusqu'en 2024. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que les gens croient ? Est-ce que les gens ne croient pas, en fait ? Est-ce que les bons croyants ou pas ? Mais peu importe. Les portes de l'Église ferment les portes. C'est là que Dieu vous a appelés, et Dieu vous a promis. Dieu vous a appelés pour proclamer cet évangile, pour briser les forces des ténèbres. Il faut gagner cette force, de façon certaine, et faire le chef-d'oeuvre éternel. Et plus important encore ? Nous préparons 2030 jusqu'à 2080. Les remnants vendront les figures principales, et nous préparons cela. Il faut en fait, de façon précise, se concentrer. Alors, sur quoi nous nous concentrons, si c'est vraiment important ? Si nous nous concentrons sur l'alliance précise que Dieu donne, et alors que le chef-d'oeuvre éternel sera fait. C'est le mystère de la prière que nous ne devons pas parler de vie. En moins, donc en 2024, et c'est Christ sur la montagne des Soliviers. C'est ce qui nous a donné, mais les églises dans le monde font autre chose. Et si on fait ça, absolument, les réponses viennent. C'est saisir cela, et encore, nous nous concentrons, c'est facile. Les vraies réponses, alors, c'est des choses du royaume de Dieu, nous saisissons cela. Et à partir de là, les œuvres surviennent pour sauver tout le monde. À travers vous. Même si c'est une personne, une personne comme Joseph, les réponses sont venues, et tout le monde a été ravivé. Et à partir de là, c'est saisir l'alliance que Dieu vous a donnée, et nous devons entrer dans le thème principal. Il y a plusieurs choses qui sont survenues à acte 2. Donc, dans acte 2, il y a un courant où nous devons nous concentrer pour faire le chef d'œuvre éternel, saisir l'évidence. Donc, le courant existe absolument, saisissons l'évidence. Beaucoup d'évidence, mais qu'est-ce que nous devons regarder ? Les personnes qui ont saisi cette alliance, Genèse 3.15 et Exode 3.18, Dieu le... Conduit et a œuvré à travers eux, à travers Joseph et Moïse. Ces alliances se sont réalisées. Si vous n'êtes pas dans ce courant, vous êtes trompés. C'est par cette puissance, on ne peut pas faire l'évangélisation mondiale. Et personne qui a une certaine puissance ne peut faire ça. Ça ne marche pas avec autre chose. Les responsables d'Église saisissaient cette alliance. Et là, ce que vous avez, vraiment, comme cette verge en main, alors que les œuvres de Dieu surviennent. Mais ensuite, après, ils ont oublié. Ésaïe 7.14, si ce n'est pas la puissance d'Emmanuel, ils ne peuvent pas être délivrés de... de la captivité. La Vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils qu'on appellera Emmanuel. Et c'est à ce point-là. Matthieu 16.16, c'est le courant. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Satan n'a pas peur d'autre chose. Alors, peu importe une force que vous possédez, mais il peut briser ça. Même si vraiment vous avez possédé beaucoup de choses, mais il peut vous enlever ça. Mais ceux qui sont saisis, le scellé du Christ, ils ne peuvent pas les toucher du tout. Ne perdez pas ça de vue. Ils ne perdez pas ce courant. Mais ils ont perdu le courant. Et encore, ils étaient esclaves, ils étaient captifs, ils étaient colonisés. Donc, c'est Satan qui fait ça. Mais si vous connaissez ça, alors c'est fini. Et regardons, acte 2. Acte 2, sur quel contenu nous devons nous concentrer ? Il y a trois choses. Arriva le jour de la Pentecôte. Ce sont les trois fêtes. Acte 2, 1, 1, 11, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les trois parvis. Ne perdez pas ça de vue. Et ensuite, acte 2, 46, euh, 42. Acte 2, 1, acte 2, 1, 1, 11. Acte 2, 42, donc ils étaient dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et la prière. C'est ce qu'on appelle la prière. Et c'est pour ça que nous parlons du week-end de trois jours. C'est cette époque-là, et c'est cette bénédiction, et alors un chef-d'oeuvre nous sera donné. Vous qui avez reçu l'alliance, qu'est-ce que c'est l'alliance ? C'est juste pour changer votre pensée ? Même un peu. Je suis allé à Guangzhou, et je dis, en fait, il faut saisir vraiment le motif pur. Et, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la toute première chose que j'ai dit lorsque je suis venu à Guangzhou. Je n'ai pas la force, la capacité de faire l'évangélisation mondiale, c'est sûr. Alors, je vais à Séoul, je vois des églises, et il y avait, en fait, 10 personnes du congrès. Alors, j'étais vraiment très surpris. Des gens vraiment connus, des célébrités, qu'on voit à la télévision, il y avait 20 personnes dans l'église. Comme ça. Et, à cause d'eux, les gens viennent. Et, je me suis dit, en fait, ça ne va pas marcher avec moi. Je suis allé à l'église Yongnak, et puis, c'était vraiment grandiose. Mais, moi-même, je ne peux pas faire ça. Donc, honnêtement, mais, ce n'était pas ça, en fait. Dieu m'a donné la réponse importante. à Yondo, il faut faire vraiment selon la Bible. Il faut avec seulement l'évangile. Seulement l'évangélisation. Seulement la prière. J'ai saisi cette alliance. Après ça, mes pensées ont été changées. Ah, je peux faire ça à Yondo ? En fait, même ça, mes pensées ont été changées. Ça va marcher parce que c'est à Yondo. Pourquoi ? Parce que c'est par la puissance de Dieu. Et je suis témoin de cela, c'est ça, être témoin. Je suis allé à une église et puis j'avais fait une erreur. J'ai dit que, en fait, je n'ai pas eu le diplôme à l'université de Séoul. Et plus tard, je me suis rendu compte que, en fait, le pasteur principal avait eu le diplôme à l'université de Séoul. Et puis, je lui ai dit, j'ai dit aussi, je n'étais pas à Harvard, je n'étais pas membre du cabinet. Mais par exemple, j'ai fait tout ça et puis j'étais membre du cabinet, du gouvernement. Et après, je fais le ministère pastoral. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, vraiment, il est différent. Ah, il est vraiment de l'université de Séoul. Ah, vraiment, c'est une personne de Harvard, ils sont différents. Ah, il était en fait membre du gouvernement, il est différent. C'est ce qu'ils auraient dit. Ah, mais qui doit recevoir la gloire ? Mais vous et moi, nous ne sommes rien du tout, mais nous faisons l'évangélisation mondiale, qu'est-ce que c'est ? La puissance de l'évangile. Donc, c'est ce que j'ai saisi en commençant. Donc, ce n'est pas par ma puissance, mais par la puissance de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on voit, en fait, une parole très importante. Romain 1,16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. » Et ensuite, qui est le sage de ce siècle ? Qui est sage ? Est-ce que vous êtes plus sage que Dieu ? Qui est vraiment l'érudit ? Alors, qui est vraiment le sage de cette époque ? Alors, pourquoi Dieu nous a appelés nous qui sommes faibles pour, en fait, confondre ceux qui sont forts ? Ce n'est pas que ceux qui sont forts sont faux, mais en fait, la puissance de Dieu doit être démontrée. Alors, vous devez saisir cette alliance afin de pouvoir sauver la nation, sauver la famille, l'inifamiliale et tout sauver. Et absolument, c'est Dieu qui œuvre par sa puissance. Souvenez-vous de ça. C'est quelque chose que vous devez résoudre aujourd'hui. Les personnes qui n'ont rien, en fait, prenez cette résolution. Même si je n'ai rien, mais par la puissance de Dieu, je vais accomplir l'évangélisation mondiale. Même si je suis malade, je suis témoin pour expérimenter la puissance de Dieu. Même si mon entreprise n'a aucun arrière-plan, mais nous serons témoins pour l'évangélisation mondiale. Gardez ça à l'esprit. Et ça doit se mettre en place. Alors, ce sont les personnes à la chambre de De Mar qui ont fait face à la crise et ensuite, ils ont accompli l'évangélisation mondiale. c'est avoir une concentration sur le résultat. Il a l'air quelque chose vraiment étonnant. Ils ont fait lever l'homme boiteux à acte 3 à travers pierre. Tout le monde était vraiment choqué. alors que cet homme boiteux tout le monde le connaissait. Il était assis à la porte du temple appelé la belle. Mais il s'est levé au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre a dit c'est Dieu qui l'a levé. C'est pas moi mais c'est Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que j'ai fait c'est parler du nom de Jésus. Et l'homme boiteux alors qu'il s'était levé. Il était debout en tant que témoin. Donc c'est vraiment quelque chose de grandieux. C'est vraiment un chef d'oeuvre éternel. Et ce n'est pas pour rien. Il garde ça à l'esprit. Alors que les personnes de l'étranger aussi. Je vais changer ma nation. Ça ne marche pas avec ma force mais avec la puissance du trône c'est possible. Ça marche. C'est fermement l'alliance. Il y a beaucoup de choses mais regardez acte 7 à cause de ce message Étienne est mort. mais ce n'était pas la mort. Mais il a donné la plus grande influence. Pour l'église en Turche c'était connecté après la mort d'Étienne. La persécution d'Étienne et Samarie acte 8. Les juifs ne pouvaient pas aller là mais les oeuvres sont survenues à Samarie et continuellement les oeuvres sont survenues. Acte 8 26 40 c'est l'ONU qui est éthiopien. Même à travers la prière d'une personne comme vous ça peut bouleverser le monde. pourquoi ? Parce que c'est la puissance du trône qui transforme le temps et l'espace. Commencez de nouveau et changez vos pensées par la puissance de Dieu. Par les choses de Dieu dans un sens je n'ai pas besoin de l'aide d'autres personnes je vais faire par la puissance de Dieu. C'est vraiment avoir cette résolution et les oeuvres surviennent alors qu'on se débarque de nous sommes en fait des témoins les personnes ici sont des témoins on ne peut pas faire on peut faire l'évangélisation mondiale mais par la puissance de l'évangélisation avec la puissance qui a commencé à la chambre de Marc c'est le chef d'oeuvre éternel qui est laissé. La conclusion alors la première mission c'était les trois parvis Alors pour les trois jours le week-end de trois jours c'est vendredi et les personnes ont beaucoup de maladies également des personnes de l'étranger il faut les guérir et le samedi alors samedi c'est saisir le message qui communique avec le monde entier c'est le sommet et le jour du Seigneur vous recevez la réponse à chaque fois le dimanche vous trouvez la réponse importante et de cette façon vous allez laisser derrière vous cette oeuvre éternelle beaucoup de gens disent mais comment je dois faire ça et moi je n'ai pas de force beaucoup de personnes je pense comme ça mais même maintenant je me souviens il y avait quatre dans ma famille quatre frères et c'était plus jeune ensuite un jour mon père est décédé parce qu'il était malade les choses étaient difficiles mais je me souviens même maintenant de ce que ma mère a dit c'est ce qu'elle m'a dit elle nous a dit aussi je dois en fait vous sauvez vous tous je n'ai pas de temps d'inquiétude et quand même en fait je dois prier je n'ai pas de temps de m'inquiéter et à part le dimanche je dois continuer à travailler en fait je suis occupé elle a juste dit ça en passant comme ça mais en fait c'est la puissance de la prière la prière de même une personne même qui n'a pas de force peut faire l'évangélisation mondiale maintenant nous devons comprendre à travers nos prières nous pouvons faire bouger le trône des cieux et laisser un chef d'oeuvre et c'est commencé premièrement par nous même c'est établir la tour personnelle et ensuite c'est le chef d'oeuvre éternel qui est fait et avec le message d'aujourd'hui le dernier message nous allons recevoir de grandes réponses pour l'année prochaine prions Seigneur merci merci de ce que tu nous as donné la bénédiction grandiose d'évangélisation mondiale même si nous sommes faibles que nous puissions commencer la prière de seulement que se réjouir le royaume de Dieu permets-nous de goûter à la réponse certaine de la Bible et que nos études et nos métiers puissent rendre toute la gloire et laisser le chef d'oeuvre éternel au nom du Seigneur Jésus Christ nous prions Amen